bonjour bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le bon coin des vinyles cette émission qui vous plaît beaucoup le concept de cette émission c'est que j'écoute une série de vinyles voilà que je pioche au hasard malgré toutes les émissions qui a eu du bon coin des vinyles il me reste encore des vinyles de ma collection qu'on n'a toujours pas écouté et ben on va le faire aujourd'hui voilà bienvenue sur la chaîne histoire électronique c'est parti alors on commence cette sélection avec une merveille une merveille gto avec pure voilà c'est là que je vais le mettre gto avec pure un classique du son rêve du son rêve anglais de 88 89 88 90 même je pensais que c'était 89 90 avant on est tout début du son rêve c'est excellent c'était très très bon ça c'est très très sale aussi on dit donc je passe un petit coup de chiffon quand même avant parce que je vous dis ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé que j'ai pas joué avec voilà ça voulait dire gritter zannes je sais plus quoi à voir en ce début ça ça grésille un peu désolé hyper plein dans ce début on trouve un peu la rythmique de technotronique là qui charleston le beat c'est un peu le même vous allez voir que la basse qui va arriver là c'est aussi un peu une basse à la technotronique avec les sifflets dans le fond là la foule les sifflets c'était classique des morceaux de l'époque 1 de clf je ne sais plus de tout utiliser ce petit voilà vraiment c'est cette basse line façon technotronique un vieux technotronique a marqué un tournant en 89 un condensé de 1990 ce morceau vraiment alors et voilà j'ai retrouvé j'ai retrouvé gto c'est gritter van one voilà c'est un duo un duo les newman et michael wells c'est ça je les inverse je vous savais moi et les noms souvent voilà c'est ça michael wells et les newman un garçon et une fille et oui à l'époque on fait pas mal de groupes 1 si vous souvenez de triki disco par exemple et ma triki disco c'est eux aussi ou encore church of ecstasy qui a été signé sur la belle rising high church of ecstasy pareil ils se sont rêves ils ont plein d'autres pseudo différents et michael wells alors les newman malheureusement pour elle je vais l'apprendre elle est décédée d'un cancer depuis mais par contre michael wells je sais pas si j'étais en couple ou pas une idée enfin michael wells lui continue il a même sorti récemment des petites choses sur ben camp toujours en mode techno etc et il a encore produit sous le nom gto d'ailleurs toujours ils ont produit durant les années 90 c'est leur premier single important le groupe gto a été fondé en 1985 gros gros classique des rêves partie de l'époque ouais ouais vraiment c'était bien c'est très très drôle ces sons à l'époque ou qui mélange plein de sang qui mélange plein de choses je sais pas si c'est pas si c'est encore jouable aujourd'hui ça c'est peut-être un peu daté mais 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 c'est bon ça tape c'est ouais c'est vraiment efficace gto pure gros gros classique en bas alors si on est dans les classiques on continue on continue avec un gros classique un peu plus tard celui là je crois 91 92 peut-être ah bah non même année je me suis trompé ultimo imperio de atahualpa ça ça c'est mythique aussi ça c'est mythique surtout avec le la voix off là qui vous raconte une petite histoire sur les sur les sur les les envahisseurs espagnols comment on appelle ça les conquistadors voilà les conquistadors espagnols vous allez voir ça et je crois qu'il ya même je crois qu'il y avait la phrase derrière alors je parle pas du tout espagnol mais il ya la phrase au début là qui va dire ça ça vous met dans l'ambiance le début du disque ça vous met dans l'ambiance c'est italien c'est pas du tout espagnol évidemment la vie non 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 on 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 Si piste le ciel, caillera en piedras de fuego. Ah ouais, ça c'est... Vous allez voir la flûte qui m'a rêvé là. C'est gris là, je trouve que ça fait très... Ça fait très... 666, la alarma un peu, ce genre de son là. Oui, oui, je cherche le nom. Ramirez, voilà, excusez-moi. Ramirez, c'est pareil, c'est italien, c'est pas du tout espagnol. Eh bien, c'est pareil, voilà, je trouve que ça fait très ras la milaise un peu, ces sons-là. C'est hyper hypnotique. Là, voilà. Évidemment, évidemment que ça fait Ramirez, puisque dans le trio de compositeurs italiens de ce morceau, il y a celui qui sera plus tard, qui fera plus tard Ramirez. On retrouve aussi, d'ailleurs, les deux producteurs et compositeurs du groupe Suenio Latino, le groupe qui avait repris la composition de Manuel Götching, eh bien, c'est les mêmes compositeurs, voilà, qui ont fait Atahualpa, et puis après, l'un d'entre eux, sur les trois, a fait aussi le groupe Ramirez. Nous, nous la connotation. Je me disais, c'est quand même bizarre, un peu ces cris qu'on entend loin et tout, ça faisait un peu le même style, quand même. Ah, ils ont tout un tas de groupes aussi, c'est pas le seul. Ah, c'était un bon souvenir, ça aussi. Oh là là, Atahualpa, oh là là, Ultimo Imperio. Oh là là, mais ça, c'était quelque chose, ça. Oh là là, oui. Oh là là, j'avais oublié celui-là. C'est pareil, c'est comme le GTO. Je sais pas si ça se joue encore. J'en sais rien si ça passe encore, mais qu'est-ce que ça me rappelle comme souvenir, ce truc ? Bah, il y a Maximum qui est là. Là, Atahualpa, GTO, c'est vraiment l'époque maximum. Là, il n'y a pas de souci. Allez, oh là là là, mais alors là, on est dans les 90, là. Dans les tops des années 90, du début des années 90. Évidemment, Dance to Trance, Power of American Natives. Je vous en ai déjà parlé de ce morceau, évidemment, dans la vidéo sur Jam & Spoon. J'aimais beaucoup, beaucoup ce morceau. On va dire que c'est de l'euro-trans. Voilà, moi, j'appelle ça euro-trans. C'est-à-dire cette trans vocale facile, un peu dense, à la Cascada, à la Max. Tous ces groupes d'euro-dance, mais d'euro-dance version trans quand même, parce qu'on est dans la trans. Il faut croire que c'était la mode, à l'époque, de commencer avec un a-ca-pella, un petit son, pour mettre dans l'ambiance. Ces flûtes indiennes, là, on avait un peu la même chose, d'ailleurs. On avait un peu le même type de flûte, de flûte astèque ou je ne sais pas quoi, enfin maya, on ne sait rien. On est pareil, on n'est plus chez les indiens, enfin les indiens d'Amérique, on n'est pas chez les mayas. Et on reste un peu dans ces trucs, un peu tribu, passé, etc. Ah, c'était bien, ça. Non, vraiment, c'était bien. J'aimais beaucoup. Les vocaux étaient très bien trouvés. Donc, c'est Jam, de Jam & Spoon, qui avait écrit ce morceau. Et Dag, Jam & Dag, c'était parmi les pionniers de la trans. Ils avaient fait ce qu'on estime être le premier disque de trans. Et celui-là, il avait bien marché. Il avait dû rentrer dans le top 50. Oh, j'adore, et ça me fait vraiment. 93, eh bien, vous voyez, ça ne rajeunit pas tout ça. Oh là là là. Je viens de vérifier sur Sharks in France, qui recense tout le top 50 depuis sa création. Donc, il est rentré dans le top 50 à la cinquantième place. Bon, il est quand même rentré dans le top 50. Il n'a pas dû rester longtemps. Il a dû rester une semaine, je pense. Donc, numéro 50 en avril 93 en France. Ça passait à la radio, je me souviens. Oui, oui. Enfin, en tout cas, dans le Nord, ça passait sur Compact FM sans problème. Voilà. Power of America Native. Ça, c'est pareil. C'est mes petites maldettes de Proust. Voilà, j'aime bien. J'aime bien ce genre de petites prods. Ça me rappelle des souvenirs. Et puis, je ne sais pas, Krat, quand même, je trouve. Là, je trouve qu'il est bien, ce morceau. Il a été remixé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, je crois, par Bollière. Je crois, un artiste trans. Il faudrait que je retrouve, mais je crois que ça a été remixé il n'y a pas longtemps. Oh là là, on change de décennie. On reste dans les plaisirs honteux. Et oui, je suis désolé, mais moi, j'adorerais ce morceau. J'adore ce morceau toujours, d'ailleurs. Il y a quelque chose qui me plaît dans ce morceau. Voilà. Désolé. Break Machine avec Street Dance. Et oui. Et je ne sais pas. Moi, j'aime bien la mélodie. Je ne sais pas, j'accroche, j'accroche ce morceau. Il y a quelque chose qui me fait accrocher. Pas du tout la partie sifflet. Je n'aime pas du tout. Je trouve que la mélodie, ça accroche. Les paroles accrochent. Le refrain accroche. Voilà. Alors, cette partie-là, je n'aime pas. Je ne sais pas pourquoi les gens s'obstinent à mettre des sifflets dans les morceaux. Il n'y en a pas beaucoup. Il y avait Frankie Knuckles qui s'est très bien. Et ça, ce passage n'est pas terrible. On compte me coupler le refrain. Everywhere that you may go We're jamming in the street All the people that you meet Dance to the beat If you come to New York City You'll never be the white When you see our city kids Spinning on our back Street Dance, street dance Street Dance, street dance Street Dance, street dance Voilà, ça me plaît. Alors, pour ceux qui ont déjà vu Qui ont déjà vu ma vidéo sur le groupe Village People Et sur Jacques Jacques Morali, Henri Bellolo Bah oui, c'est des français qui ont fait ça. Évidemment, c'est les mêmes qu'ont fait les Village People Qui en 83, je crois 83, 84 C'est plus 83 83 Se décide à se mettre au son Au son qui marche bien à l'époque à New York Le son un peu breakdance, hip-hop Pour faire ce titre Qui est bon Oui, c'est du hip-hop Enfin, bon Je pense que la culture hip-hop ne retient pas ce morceau Comme étant un morceau type ou culte De la culture hip-hop Mais ça reste du hip-hop Fondamentalement Voilà C'est l'un des premiers disques de rap français Bah oui, c'est produit par des français Donc c'est l'un des premiers disques de rap français L'un des premiers, j'ai dit C'est pas le premier Mais c'est l'un des premiers On est en 83 Bah c'est bien produit C'est forcément Derrière vous avez Bellolo, Morali La production La production Il n'y a pas Voilà, ça dépasse pas C'est propre C'est... Voilà Bon, break machine Pour ceux qui connaissent pas Qui étaient pas nés à cette époque Ou... Bon, voilà Faites-moi plaisir Écoutez-le Vous allez voir C'est très sympa Et ça fait, je pense aussi Partie des titres Comme le GTO Comme dans un tout autre style Qu'on n'entend plus aujourd'hui Je sais pas si les radios Passent encore ce type de truc Même RFM Même Cherry FM Je suis pas certain Qu'ils passent Cette prône-là On continue Oh, gros, gros, gros souvenir Gros cœur pour ce morceau Certains reconnaîtront Voilà Techno is not dead Je l'avais acheté Oh, non pas pour la qualité musicale du morceau On va dire Sans faire offense À Joachim Garraud Et je crois qu'il y a Fred Rister Voilà Fred Rister À Joachim Garraud Qui ont fait ce morceau à deux Je l'avais acheté Parce qu'à l'époque À l'époque C'était maximum Is not dead C'était un morceau caché De la compile maximum Qui est par ici Je sais plus où aller Mais je vous l'ai déjà montré La compile les années max Voilà La dernière compile de maximum Les années max Il y avait un morceau caché À la toute fin du CD2 Fallait attendre 3-4 minutes de blanc Qui passait d'ailleurs Des fois sur maximum En loose D Et du coup après Quand maximum C'était teinte Et bien Ils ont sorti ce morceau Sous un autre nom Sous le nom Système B Techno is not dead On est vraiment dans le son belge De l'époque Typique C'est Voilà La T99 Je préférais quand il disait Maximum is dead Mais bon Ils ont pas eu le droit Visiblement Bon après le morceau est pas Il est très daté Très très daté Parce que outre le petit truc À la T99 Je crois qu'après Vous avez une espèce de Vous avez les cloches Je me souvenais plus Qu'il y avait un rap là-dessus Le dormeur Still alive Allez donc Je me souvenais plus Qu'il y avait ça derrière Ah mais il y a Henri Bellolo On retrouve Henri Bellolo Ça a dû être À mon avis C'était sorti sur Scorpio Ou quelque chose comme ça On retrouve Henri Bellolo Toujours Toujours lui Le producteur des Village People Qu'on retrouve à la composition De ce morceau Alors la composition J'y crois pas trop Henri Bellolo était un spécialiste Pour se mettre en tant qu'auteur Sur ces morceaux Qu'il produisait Afin de toucher encore plus d'argent Voilà Bah c'était sorti sur Scorpio Music Voilà pourquoi On retrouve Henri Bellolo Dans les crédits Mais c'est plutôt Fred Rister Et Joachim Garraud Je ne sais pas qui chante Par contre Voilà Moi j'aimais beaucoup Cette Ce petit son là Qui va Normalement qui ralentit Un moment donné Ah Je savais bien que ça Ça ralentissait Alors contrairement au French Kiss Ça ralentit pas C'est que ça va accélérer En fait Ça ralentit d'un coup Et ça va se mettre à accélérer Je vois là Je mets bien ce passage Mais voilà C'est très nostalgique tout ça Voilà Techno is not dead Petit souvenir Pareil Ça c'est injouable Je pense Aujourd'hui Totalement injouable Des premières productions Du duo Joachim Garraud Fred Rister Qu'on retrouvera plus tard Derrière les prods 10 ans plus tard D'ailleurs On est en 92 Donc ouais En 2002 à peu près Derrière les prods Des premières prods De David Guetta Voilà Alors ça Alors ça Ça me plaît encore plus Mais c'est encore pire C'est encore pire Que tout ce que je vous ai passé Juste à présent En termes vraiment Deurodance Deurotrans Putassier Et c'est Century Voilà Désolé Century Avec Point of No Return J'adore le refrain Mais c'était l'époque C'était l'époque Des Max De ce genre de choses Les ISMC Et autres Où je trouve que Dans les refrains Dans les compositions Il y avait un truc Super accrocheur C'est le principe De l'urodance C'est que ça accroche Et il y avait des mélodies Super accrocheuses à l'époque Et le refrain De Century Point of No Return Je trouve Je trouve Est super efficace Alors c'est un titre Impassable aujourd'hui Enfin quoi que si Parce que maintenant On revient à des rythmes On est à 140-150 BPM On retrouve les intros Où on vous met Dans l'ambiance A toujours Quelqu'un qui parle On doit être à peu près A la même époque Je pense qu'on est 94 Juste un an après C'est un an après C'est un an vert C'est un an land malheureusement c'était l'époque eurodens où il y avait à la fois du rap et à la fois du un refrain allez c'est parti je trouve que ça n'a rien à envier à ce qu'il va se faire 20 ans après en 2002 en 2012 même en 2012 ou 2014 les prods les prods eurodens edm de bieber de rihanna tout tous ces américains et qui ont des chansons composées par guetta calvin harris vous faites chanter ça paris à nassat carton c'est un carton c'est pareil c'est l'équivalent de don't stop de musique ou we found love enfin c'est pareil quoi pour moi c'est vraiment un type de son quoi alors oui c'était un groupe fondé par je retrouvais plus son nom turbo b et le rappeur de snap à mon avis en 94 je crois qu'ils quittent snap 1 je vous l'expliquais dans la vidéo sur snap on doit être à la charnière où il a quitté le groupe et ils font son propre groupe alors ce que je ne savais pas c'était son propre groupe qu'il avait fondé bon ça ça très bien marché à l'époque un point of the return après le reste le reste je pense que enfin moi je connais que ça 2 il ya à peine quatre cinq singles et tout ça va pas plus loin alors je vous dis que c'est allemand en fait oui alors c'est produit en allemand par contre ils sont un deux trois ils sont trois à faire la musique et 4 à faire les paroles dont le chanteur de turbo b dont la chanteuse gary carola mais enfin on trouve un producteur de floride on trouve un producteur probablement nordique qui s'appelle sven quelque chose voilà ils sont quand même cinq ou six à avoir écrit ça c'est typique de la danse de l'époque ils étaient plusieurs à écrire comme les producteurs suédois on se met à plusieurs et puis on garde le meilleur de chacun encore une belle madeleine et oui mais bon voilà là c'est là là c'est l'épisode de la honte on va dire allez c'est l'épisode de la honte celui ci ah bah bon voilà bon tenez allez on va se quitter allez on va s'arrêter là parce que sinon ça va plus être possible bon ceci dit non j'ai pas en bémé ça parce que c'était quand même très très bien je trouve qu'il ya un beau look beau look un peu underground amnesia avec ibiza évidemment tellement de choses à dire sur ce titre de new beats et oui amnesia ibiza fantastique morceau ça ça c'est bon ça ah oui acide new beat voilà il mettait acide et new beat comme ça on était sûr de vendre alors on va se quitter là dessus parce que ça c'est bien ça c'est pas honteux du tout ça ouais ça c'est bon ah là 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 et oui vangars nart tergel excusez moi pour la prononciation je ne suis pas du tout ni belge ni flamand mais bon voilà évidemment ça c'est du haut là c'était quand même à l'époque oh là là c'est son oh là 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 oh là 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 alors justement michel on va l'appeler michel parce que j'excusez moi pour son nom que je vais écorcher bruno vangars on va les retrouver après derrière plein de projets un pleasure game évidemment mais aussi les géocultures mais en fait ce que je ne savais pas alors je ne sais pas si la la source est officielle ou pas mais enfin c'est sur discog le groupe avait été composé à l'origine c'est un groupe d'une seule personne stéphane novak qui a écrit le morceau ibiza sous son nom amnesia il a demandé justement aux deux producteurs belges de l'aider à produire le morceau à le sortir parce que bah voilà il a besoin de se faire connaître les producteurs sont mis ont apposé leur nom sur ce disque alors qu'ils ne l'avaient pas composé comme tout à l'heure c'est là c'est typique des produits des producteurs de l'époque des producteurs de rodents on pose son nom on touche des sous et visiblement d'après ce qu'ils disent après le groupe amnesia ils ont viré le mec d'origine voilà le stéphane novak s'est fait virer du groupe et ils ont gardé le nom pour eux ils ont gardé le groupe et ils ont fait deux tubes avec avec amnesia d'ailleurs ils ont sorti plusieurs albums plusieurs morceaux sous le nom amnesia mais voilà l'original le vrai morceau d'amnésia ibiza à la suda quand même c'est quelque chose quand même on va écouter sur ce sont je vais vous laisser on s'est écouté un petit paquet de disques mais qui ont rappelé moi qui m'ont rappelé plein plein de souvenirs bon sens mais ce n'est pas possible tous ces trucs là qu'on s'est écouté un peu honteux parfois même beaucoup moi c'est ce que vous pensez de ces morceaux qui est ce qu'ils ont bien vieilli ou pas est ce que voilà est ce que ça se joue encore moi je sais qu'il y en a certains jeux jouent encore les urban cookies collective en le amnesia peut très bien ressortir aujourd'hui ça sans aucun problème en tout cas merci à vous merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très vite pour d'autres vidéos si la porte et vous bien abonnez-vous à la chaîne ciao bye bye